Bon bah on est pas loin de la boîte Hive, justement on va aller voir du côté pour récupérer le gérant qui va nous aider justement à trouver ce fameux Van Bruggen Donc à moins d'avoir capturé, bon ok Toujours D.U.X.E.S.Human Revolution, toujours c'est le plus le... C'est le 18ème épisode déjà ! Ça commence à faire beaucoup ! Bon d'un côté il faut quand même comprendre une chose, c'est que bien évidemment le jeu est beaucoup plus long, la durée de vie est assez colossale Et on est loin du côté du barman avec Bobby Dao ! C'est pour vous c'est ça ! Demandez de voir Tong ! Je voudrais voir Tong ! Tout le monde veut voir Tong ! Allez voir dans le salon VIP à l'étage ! Ok ! Il est par là-bas ! Ça marche ! On va y aller ! Il y a un civil là-bas ! Pardon monsieur le civil ! C'est bien ! On marche bien ! Tu me dirais si on... Si on rampait bien ça serait quand même un peu inquiétant ! On marchait mal aussi ! On va parler avec monsieur le gérant ! Ah bah le système de niveau de persuasion en cas il faudra convaincre... On peut dire ça ! Cette chère personne de... De nous laisser ça... Bon ! Je veux voir le patron ! Voilà ! Laissez voir le patron ! Voir Tang ! Ça tombe mal Guaïlo ! Monsieur Tang Xihong ne reçoit pas ! Tang Xihong ! Écoutez ! J'ai pas traversé la moitié du monde pour qu'on me dise non ! Alors vous allez être gentil et me dire où il est ! Sinon quoi ? Vous allez détruire quelques murs avec vos jolies petites augmentations ? Le Hive ça veut dire la ruche vous savez ! Et dans une ruche y'a plein d'abeilles ouvrières prêtes à tout pour se défendre ! Et d'ailleurs qu'est-ce que monsieur Tang pourrait faire pour vous ? Je cherche quelqu'un. Un expert en cybersécurité du nom d'Arivan Bruggen. Vous connaissez ? Hein ? Ça me dit rien ! Il a fait quoi ? Adultère ? Escroquerie ? Sa mission a mal tourné et maintenant son employeur est à ses trousses. Mais vous le saviez déjà ! Parce qu'un homme comme monsieur Tang n'engage pas des imbéciles. Et tout le monde sait que les fuyards viennent d'abord ici pour obtenir... de l'aide. Alors assez joué comme ça ! Et amenez-moi voir Tang ! Vous vous y prenez très mal ! Vous me faites perdre mon temps ! Van Bruggen c'est un petit minable ! Tang sait qui il est ! Mais il s'en fiche ! Il a des choses plus importantes à voir ! Voilà ! Donc là il y a toujours le type de personnalité ! Mais évidemment vous avez toujours le type de personnalité que vous avez ici ! Que vous êtes en train d'utiliser les phéromones ! Mais ici si vous voulez vous avez la perception ! Pour que j'utilise justement la... Insister, préciser ou conseiller ! Euh... Je vais... On va faire voir ce qu'il sait ! Confiant, pragmatique, envieux ! Comme un chat jouant avec la souris, il aime se jouer avec des gens... Se jouer des gens ! En usant de la désinformation, son refus d'agir n'est rien à côté de son n'a pas du qu'un ! C'est fini ! Alors c'est pas fini ! Euh... Vous espérez... Quelqu'un d'important lui en veut beaucoup ! Et Tang ne peut pas faire l'impasse sur ce genre d'événement dans sa propre ville ! L'amour du cas ! Vous espérez me faire croire ça ! Les petits minables n'attirent pas autant l'attention ! Leurs appart ne sont pas surveillés par des soldats de Bell Tower ! Quelqu'un d'important lui en veut beaucoup ! Et Tang ne peut pas faire l'impasse sur ce genre d'événement dans sa propre ville ! Vous êtes pas si stupide ! Ah génial ! J'ai réussi un peu à le persuader ! Tang surveille ça comme le lait sur le feu, c'est normal hein ! Il est malin ! Bah oui ! Van Bruggen est un peu la vedette du moment ! Mais personne à Engsha ne laissera un inconnu s'immiscer dans nos affaires ! Et surtout pas un Guailo ! Vous connaissez pas les règles du jeu ici ! Alors on peut bien sûr utiliser les phéromones ! Mais je vais essayer quand même de faire par cette technique là ! Arrêtez ça ! Je connais assez bien cette île ! Van Bruggen ne pourra pas quitter la ville sans l'aide de Tong ! Il se cache forcément quelque part ! Conseillé ! Je dispose de soutien et de renforts que personne ne connaît ! Plus de mes ressources ! Votre patron peut en profiter ! Quelque chose me dit que vous ne m'avez pas beaucoup par vrai ! Alors voilà ce que je vous conseille ! Plus vite vous me laisserez entrer ! Plus vite Tong pourra me chasser d'ici ! Je prends ça ! C'est fini ! Arrêtez ça ! Je connais assez bien cette île ! Et Van Bruggen ne pourra pas la quitter sans l'aide de Tong ! Il se cache forcément quelque part dans la ville basse ! Et Tong peut me dire où ! Vous avez l'esprit plutôt vif mais vous avez un coup de retard ! Van Bruggen est dans une de nos planques ! Mais Tong ne vous dira jamais où ! Ah ! On a un petit peu encore ! Allez ! Vous pouvez partir dignement ! Vous en savez bien plus qu'en arrivant ! Alors barrez-vous ! Tant que vous en avez encore la possibilité ! Je veux juste une petite information ! Celle pour laquelle ses ennemis sont prêts à tout pour le supprimer ! Alors si Tong ne me laisse pas le voir au bout du compte ça lui simplifiera la vie ! N'importe quoi ! Pour que je parte Tong ne pourra pas garder Van Bruggen très longtemps ! Mais c'est vraiment dans 7 jours et Tong aussi ! Sauf si quelqu'un moi par exemple fait diversion ! Et dernier ! On ne se débarrasse pas de moi ! Je ne sais rien dire ça ! C'est pas des menaces qui vont l'aider ! Je veux juste une petite info de Van Bruggen ! Celle pour laquelle ses ennemis sont prêts à tout pour le supprimer ! Et ils n'auront plus aucune raison de le poursuivre une fois qu'il me l'aura donné ! Alors si Tong me laisse le voir maintenant ! Au bout du compte ça lui simplifiera la vie ! Vous voulez essayer d'attirer l'attention de la reine dragon sur votre tête plutôt que sur celle du hollordais ? Ah j'ai réussi ! J'ai réussi ! C'est bon ! Allez voir Tong dans son bureau en bas ! Je vais dire aux abeilles de vous laisser passer ! Bon bah finalement j'ai quand même bien réussi mon coup ! Beau parleur ! C'est bien ! J'ai pas utilisé mes phéromones ! J'aurais pu l'utiliser d'une autre façon bien sûr ! Mais je suis content ! J'ai bien réfléchi ! J'ai bien analysé les réponses que je pouvais utiliser ! Et finalement j'ai trouvé preneur ! C'est une bonne nouvelle ! Allez hop ! On utilise ! On ouvre celle là ! Ah ! Il y a cette fameuse procession ! Evidemment je suis rentré par là ! Dans les derniers épisodes ! Ah ! Un niveau 5 ! Est-ce que j'ai le code ? Non ! Je n'ai pas le code ! Fermé ! Il y a une coupelle ! Avec de la force en plus d'ailleurs ! Les dents vont défoncer le truc ! Ah ! Ok ! Je suppose que c'est ici ! Ah bah tiens ! Vous avez un frère jumeau ! Ah bah ça je te le fais pas dit ! Dites-moi pour qui vous travaillez ! Et je verrai si je peux vous dire ce que je sais sur Van Brogan ! Sarif Industries, ça vous dit quelque chose ? Sarif Industries ? C'est pas l'entreprise américaine qui a fait les gros titres il y a quelque temps ? Euh... Elle existe encore ? Pourquoi cette question ? Il suffit de regarder les infos ! Il y a pas mal de faillites d'entreprises de biotechnologie ces temps-ci ! Surtout, celles qui fabriquent les augmentations ! Van Brogan est à Alice Garden Pods ! Capsule 301, c'est un 3 à ras mais des fois c'est pratique ! Hé ! Laissez-le dans le même état que celui dans lequel vous l'avez trouvé ! Ou sinon, à vos devoirs ! Disons seulement que vos implants iraient très bien à quelqu'un d'autre ! Bon allez, on va y aller ! Perdons pas de temps ! C'est un peu d'argent là ! Ah ! Un peu d'argent ! Prends un peu d'argent, monsieur... Tang ! D'accord, regardez la photo ! Ici ! Ah génial ! 200 points d'expérience en plus ! L'expérience quand même monte assez vite ! Ah ! Malik ! T'avais raison ! Ton guet de Van Brogan ! Il l'a planqué au Alice Garden Pods ! C'est bien ce que je pensais ! La synchronisation parfois des dialogues et parfois un peu... Un peu complexe ! Je suis au Pods en fait, Jensen ! Tu veux que j'intervienne ? Bah on va éviter tout le faux ! Non ! Ne va pas te mettre en danger ! Je serai bientôt là ! Allez, on ressort ! Je ne sais pas si je suis en train de sortir... Oh ! Je suis en train de sortir dans un autre endroit là ! Attends, vous savez quoi ? On va pirater cet endroit là ! Pirater ! Tu vas voir un peu comment il est ! 65% ! Ça va être assez juste ! Oh ! Joli ! On va essayer ce côté là désormais ! Maintenant je suis passé par là ! Donc maintenant je peux faire un peu ce que j'ai envie ! Je vais passer par là pour éviter de me faire un peu repérer ! Décidément je sens la chance de venir vers moi ! Par là... Par contre là je pense que je vais me faire repérer ! Ouais c'est bien ce que je pensais ! Attention ! C'est comme ça ! Oh ! Ouais j'ai senti le truc ! Je pensais pas que ça a duré 10 secondes en fait ! Je me suis dit ouais ça allait durer un peu longtemps mais... Pas trop longtemps parce que c'est vrai que c'est les niveaux 3 mais 10 secondes pas du tout ! Oh putain jupe ! Ah ! Pour par contre une peu piratez ! Bigaobao ! Baibaobao ! Désolé c'est... C'est... Je me suis écartани ! Voilà ! On suit là ! On suit là ! Ah, pour l'instant ça va avoir un peu de temps, je pense qu'il peut fouiller, hop, voilà, un virus arrêté, ok, ok, attends celui-là, j'ai donc à trouver un adversaire pour Kan, je m'en fous, travail de récupération, rien d'extraordinaire, ah, il y a le niveau 2 aussi, tout pirater je trouve, j'aime bien tout pirater, ça va dépendre d'expérience en plus. Ok, on passe par là, on passe par là, il est assez long le truc quand même, on peut passer par là quand même, je vais essayer de passer par là, en espérant de ne pas me faire repérer, eh si, je me suis fait repérer, je vais, ah, tu vois, je vais peut-être prendre ça, vraiment c'est bon, normalement je ne peux pas avoir, j'ai quand même été un peu trop inquiet, vraiment j'aurais pas dû, hop, Je ne sais pas si c'est une bonne idée de passer par là, parce que des renouvelles m'avaient dit de passer par là, je vais essayer, je ne passe pas. Quoi ? Tu pars déjà ? Parce que tu peux toujours t'arrêter au bar pour boire un verre, peut-être que Bobby aura quelque chose à te proposer. Bobby ? Le barman, le vrai barman je vais dire. Vous croyez qu'il y en avait un autre ? On a du mal à vous différencier. D'accord, j'avais mal compris. Faut dire que vous tous, les larbins de Tong, on a du mal à vous différencier. Fais gaffe, Wailo. Tu voudrais pas crever avant d'avoir rentabilisé toutes tes belles petites augmentations ? Je crois que je les ai déjà rentabilisés mon petit père. On va les voir du côté du barman, d'après ce que j'ai compris, il y a un truc à me dire. Bonjour Bobby ! Un poison préféré ? Non, c'est les affaires. On dirait que les affaires de Tong marchent bien ici. Vous cherchez du boulot ? Parce que sinon par ici on n'aime pas trop ce genre de questions. Et si j'étais méfiant, je me demanderais quel genre de boulot vous pourriez confier à un étranger. Mais d'accord, j'écoute. Qu'est-ce que vous proposez ? J'ai un problème qui a besoin d'une solution. L'ennui c'est que mes gars habituels sont tous occupés. Le problème, à voir avec une femme. Elle a une dette en vertongue. Elle met de la mauvaise volonté à payer. C'est un sale boulot, mais qui paye bien. Alors, ça vous tente ? Ouais, il coûte pour un petit peu d'argent, c'est jamais. J'écoute. Ravi de l'entendre. Cette femme, Jaya, elle est courtière en bourse. Il y a beaucoup de concurrence dans ce secteur à Incha. Et sans les compétences qu'il faut... Ces affaires ne marchaient pas très bien, alors on lui a donné un petit coup de main. En fait, une jolie petite puce évoluée d'amplification relationnelle pour qu'elle réponde mieux aux attentes de ses clients. Et maintenant, elle doit nous rembourser. Mais elle refuse. Donc en gros, je dois la convaincre de vous rembourser. Ouais. Mais c'est pas aussi simple. La fille s'est mise au vert, et elle croit qu'on la retrouvera pas. Mais elle a emporté son téléphone et son ordinateur pour s'occuper de son affaire. Pas très malin. J'imagine que vous êtes équipé pour les localiser. Nous, non. Mais on connaît quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Et c'est là que vous intervenez. Belltower a installé un réseau de surveillance qui couvre toute la ville. Une série d'antennes relais. Je veux que vous les piratiez. Trois relais devraient suffire à entrer dans la base de données et à localiser Jaya par triangulation. Puis je récupère votre argent. Exactement. Le premier relais est sur le toit d'un immeuble de 4 niveaux dans le quartier de Yuzao. J'imagine que vous avez des modules InfoLink et Wayfinder parmi vos jolies augmentations. Je vous envoie les coordonnées et je vous recontacte dès que vous aurez piraté l'antenne. Ça marche. Bon, bah nouvelle petite quête annexe. On va y aller. La musique commence. Tu vas me donner mal à la tête. A moins d'avoir... C'est bizarre, ça retourne à chaque fois. Il faudra peut-être diversifier un peu. Je ne sais pas. Mais essayer de trouver par rapport à la situation. On va passer par là. On va aller directement voir le quartier du Yuzao. C'est juste à côté. Ici, c'est vrai que c'est un peu bête parce que finalement, ça me demande de faire un aller-retour. On ne va pas se plaindre non plus. Ce qui est dommage, c'est que j'ai un peu visité les endroits les plus rustiques de cette histoire alors que je n'aurais pas été totalement obligé. J'aurais pu visiter ça en même temps. Là, je vais revoir les chemins et vous les avez déjà revus. Mais bon, ça après, ce n'est pas grave. On va faire comme si c'était... De toute façon, je pense que de toute façon, il y aura du script, des choses comme ça. Donc forcément, ça sera toujours quelque chose que vous verrez en plus. Mais la partie touristique était, comme dire, assez secondaire finalement. Voilà. Alors pendant qu'on est en train de parler, pour vous expliquer un peu ce qu'est-ce que sont les jeux que je vous ferai pour quelques semaines, pour l'instant, on va dire que j'ai décidé de vous faire soit du hold-in, soit du récent. Donc le récent, pour l'instant, c'est Deus Ex Human Revolution. A priori, il devrait y avoir le deuxième épisode de Batman qui devrait être, Deus Ex 1 que j'avais déjà un petit peu annoncé. Vous avez après une déjeu LucasArts que j'ai beaucoup apprécié que je vous ferai. Les deux premiers, vous allez justement vous dire que j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et vous avez enfin, on va dire, un épisode sur Immunateur PlayStation. Vous avez trouvé le premier relais. Piratez-le et désactivez ses sécurités. Ah, je peux vous dire qu'au niveau Let's Play, vous allez être vraiment là. Gaté. Au niveau des, malheureusement, au niveau des, des, qu'on appelle ça. Au niveau des vidéos tests, pour le moment, j'ai vraiment pas le temps. Et je vais surtout m'occuper de ça pour le moment. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Et malheureusement, qui dit malheureusement manque de temps, dit forcément qu'on fait un peu. de bâcler et tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs. Accès autorisé. Voilà, ça c'est désactivé. Ça fait un relais, encore deux l'ami. Je ne peux même pas dire, mais j'ai failli me faire repérer. Parce que c'est du niveau 2, donc forcément... Ah, attention, attention. Est-ce que je ne vais pas tomber là ? Non, ça va, je ne suis pas tombé. J'ai cru que j'allais tomber, j'avais vu un trou, j'ai eu peur. Mais bon, ça va. Pas peur, peur de tomber. Donc là, c'est un peu ici. Il faut que je grimpe forcément sur cet endroit-là. On ne tombera pas bêtement. Wow ! Ben dis donc, heureusement je suis monté, parce que je croyais que je n'avais pas monté du tout. Il aurait été plus malin de me donner le code, ça aurait été plus simple. Euh... On va passer par là. Pareil, il faut que je récupère les trois. Ah, à chaque fois, je me fais détecter, j'ai vraiment pas de chance. Allez, hop. C'est bon, je l'ai. Voilà, ça a été rapide. On va à un deuxième. Bon, ça en fait deux. Plus qu'un. Hop, on grimpe là-dessus. Ouais. Je suppose qu'il faut que je saute. Regardez. Saute-garde rapide. C'est bon. On va sauter. Là, j'ai un endroit par ici. J'ai eu l'impression de déjà... Ah, c'est bon. Ouais, c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure. Là, je suppose qu'il faut que je passe par là. Ouais, donc là, en fait, il y a le mur. Et c'est juste derrière. Ah, hop. Allez ! Voilà. Je ne sais pas si je n'ai pas à meuter tout le quartier avec mon bruit, moi. Non, a priori, non. Je n'ai à meuter personne. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, l'ennemi. Je vais m'occuper de lui d'abord. Ah, pour l'instant, de toute façon, j'ai... J'ai un léger souci, c'est que je n'ai pas ma barre qui est à 100%. Je vais te prendre mon flingue. Ça l'imitera peut-être si je n'ai pas la possibilité de me soigner, de balancer une magnifique mandale dans sa tronche. Dans la France, dans la France, comme dirait, bien sûr, un très grand Sudijin. Un très grand commentateur de catch que vous connaissez. Attention, parce que il y en a du monde de l'autre côté. Je sais que la blague, elle est facile, mais il y a du monde au balcon. Voilà, on voit là. Allez, maintenant, on va pas perdre deux temps. Il est là-bas, le machin. Là-bas, il y a un peu ce que c'est pour les augmentations. J'en reste encore un. Je pourrais en prendre celui-là. Ça me devrait positionner le curseur sur un nœud pour connaître les risques de détection. Attention, parce que là, il y a un gros bide. Je risque de tomber. Ah, c'est bon, je ne suis pas tombé. Là, c'est quoi, ça ? En pistolet et mitrailleur, je m'en fiche. Et le voici. Allez, hop, on sauvegarde. J'ai personne qui peut me casser les pieds, donc ça va. On va pirater. Je suppose que ça va être les mêmes... Ah, voilà, c'est le même arborescence. Donc là, j'en ai... Trois. Il faut que je... Je fais ça. Ah, attention ! Quatre secondes, non, mais dieu, dieu ! Ça va être un timing hyper serré. Je ne m'appuie absolument pas, que ça soit si... Ah, dommage. Voilà, je ne pensais pas du tout que ça allait être cinq secondes. Oh, attention. Par contre, là, ça va être plus compliqué. Je ne sais pas si je fortifie, j'ajoute deux points à la note de nœud. C'est quoi, ça ? Ajoute la note d'un nœud pour ralentir... Allez, ralentir des pistes... Ouais, je veux carrément oublier, extension... Bah non, c'est quoi, ce truc ? Ajoute la note d'un nœud pour ralentir, faire des détails. Et... Et... Ceci devient une barrière effectuelle pour les tentatives de détection. Ok. Pour savoir, ce n'est pas détecté, donc ça veut dire que quoi qu'il se passe, ça va quand même assez vite. Il faut espérer que ça ne prenne pas non plus dix ans, mais c'est vrai que je ne m'attendais absolument pas à avoir ça. Il m'en reste un. Si jamais je me fais un peu trop repérer, ce que je ferais, c'est que je ferais le dernier. Quand je monte assez vite de niveau, ce n'est pas trop gênant. Trois secondes, deux secondes, une seconde, et voilà. On va réessayer. J'ai quand même perdu quelques petits points. C'est que dommage. Ah, c'est le temps qui pose problème dans celui-là. Je vais peut-être prendre celui-là. Ah, va un peu plus. Il y a un petit peu plus de temps, mais c'est extrêmement limite. Oh, il reste un centième de seconde. C'est du suicide. C'est du suicide purement et simplement. Oh, dommage. J'en ai perdu quasiment beaucoup, là. J'en ai perdu quasiment trois d'un coup, là. Alors là, par contre, là, j'ai un cas de conscience. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue malgré que je n'arrive pas à... Je vais peut-être réduire à 30%. On va faire comme ça. Je vais réduire parce que c'est vrai que là, pour le moment, là, je commence à être drôlement inquiet. J'ai utilisé un système pour revenir, mais j'étais à 16 centièmes de seconde. L'avantage, au moins, c'est que ça ne déclenche pas les alarmes. Mais le gros souci, c'est que si je me fais repérer à chaque fois, je ne voulais pas utiliser le dernier. Je pensais utiliser peut-être si je montais de niveau. On va utiliser une méthode différente. Une autre approche. Avec déjà, parce que là, je n'ai pas quand même pas récupéré quatre, là. Et si j'essaie d'encore, ça va être encore une horreur. De... Ça va aller. Ça va. En tout cas, il ne faut surtout pas que je me fasse repérer. Que je me fasse repérer le plus rapide, le plus long, le moins. Vous avez compris, hein. Attention, parce que là, j'ai vu un truc en train de... En train de se réveiller. On va prendre celui-là. Et voilà le travail. Logiquement, on va s'en sortir. Accès autorisé. Voilà, on y est arrivé. Désactivé. Excellent. Je lance la triangulation tout de suite. Quel dommage. J'aurai l'adresse très vite. D'accord. Bon, ben, il faut prendre son adresse, mais pour l'instant... Et... Voilà, je l'ai. Jaya se planque dans un immeuble résidentiel. Appelé le Engcha Court Gardens, dans le quartier de Yusao. Je vous envoie l'adresse exacte. On peut me le dire après. Je vais revenir. Je vais récupérer notre argent. En fait, il faut que je revienne au Engcha. Laissez-moi deviner. Oh, en plus, c'est dans le fameux appartement qui est là-bas. Merci de me le préciser. Je n'avais pas besoin. Ce n'est pas grave. Je vais aller chercher mon conduit d'aréation. Ah, je suis dégoûté quand même. Parce que j'ai quand même perdu quelques petites... Quelques petites virus, mais alors pas grand-chose. C'est vrai qu'il me reste encore 7 et 4, mais bon, d'à côté, ça fout un peu les boules. Pour être honnête. Là, en fait, j'aurais pu, là, quand même... Au niveau du scénario, je trouve que la quête annexe aurait pu être faite beaucoup plus rapidement. J'aurais pu la faire avec la quête principale. Je suis obligé de revenir dans un endroit que je connais déjà. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous savez, ça m'appelle du... Quand vous faites des allers-retours à incessance, c'est du back-end tracking. Je sais pas si c'est ce nom-là précisément, mais... Bonjour les garçons ! Je vous ai pas trop manqué. Ah bah tiens, c'est le... C'est mal à être l'appartement où je vous disais qu'il n'y avait absolument rien. Bah finalement, si. On va ouvrir la porte. Ah, c'est elle. Bon, on va rengainer quand même. On va quand même être un bon gentleman. Bonjour madame ! Vous allez bien ? Qui... Qui êtes-vous ? Encore un voyou de Tong ? Eh bien repartez ! Je lui ai dit que je ne paierais pas un sou de plus ! Donc là, je peux être agressif... Trois diplomates... Je vais dire diplomates. Écoutez, je sais que c'est pas facile pour vous. Et je suis pas fier de devoir faire ça. Mais les gens de Tong veulent leur argent. Oh, pauvre chou ! On a des scrupules à faire le sale boulot. Et je dois avoir de la peine pour vous. Revenez à la réalité. Vous êtes ici pour me voler de l'argent ! Voler ? Ils vous ont fourni l'augmentation qu'il vous fallait. Et ils veulent être payés. On n'est peut-être pas dans le caritatif, mais de là à appeler ça voler... Ce que vous êtes naïf. Avec Tong, c'est pas acheter maintenant, payer plus tard. Mais plutôt acheter maintenant, payer pour toujours. Écoutez, je viens de m'installer comme courtière. La plupart de mes concurrents viennent de familles riches. Et ils sont payés des augmentations qui leur confèrent un vrai avantage. Jamais je n'aurais pu me la payer en l'achetant en dehors du marché noir. Et donc vous avez passé un accord avec un syndicat du crime ? J'ai pas tout sacrifié à mes études pour me retrouver sans rien. Quand j'ai pu mettre assez d'argent de côté, j'ai proposé de rembourser. Mais non ! Ils veulent une part de mes gains mensuels. Ils disent que ça leur revient de droit, puisque c'est leur augmentation qui me fait gagner cet argent. Ah, on va demander... Écoutez-moi, je peux peut-être parler à un des hommes de Tong pour essayer de vous sortir de là. Vraiment, vous feriez ça ? Et moi qui vous prenais pour une brute décérébrée ? C'est ce qu'on me dit souvent. Je peux pas vous dire à quel point ça changerait ma vie. Attendez avant de me remercier. Je ne sais pas si ça marchera. Mais je vais essayer. Bon, je vais essayer. Donc il faut que je revienne dans... Oh là là, les allers-retours. Et je suppose qu'il faut que je revienne après. Bon, bah moi, la quête principale, ça sera pour le prochain épisode. Je sais bien que certaines personnes disent « Ouais, mais c'est pas juste, machin, on avait promis ! » Oui, bah, désolé. J'avais pas prévu de faire autant d'allers-retours. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, donc il y a pas mal de... Pour le jeu sur PlayStation, je vous le dis pas qu'est-ce que c'est, mais ça va être une longue série. Plus longue que celle de Deus Ex, ça je peux vous le dire. Batman, ça sera bien évidemment Batman Arkham City. Je rappelle que Batman Arkham Origins va arriver dans pas longtemps. Pour moins, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Batman Arkham City. Alors, en conditionnel, ça dépendra si ma machine marche. Si elle est trop, ça rame trop, je le ferai pas. Parce que c'est vrai que ça pourrait être un peu problématique. Je sais que déjà, quand c'était en plein air, il avait un peu de mal. Et que la Deus Ex, vous voyez, quand on est en plein air, il commence déjà un petit potier. J'ai pas une machine extraordinaire. C'est un peu le problème. J'ai pas les... Désolé, justement, j'ai pas le... Financièrement, je suis pas non plus milliardaire. C'est ça le problème. Forcément, ça implique des fois... Un grand... Ben voilà, c'est comme ça. Alors, évidemment, je vais pas vous cacher que je monétise mes vidéos, mais c'est pour d'autres raisons. C'est aussi pour permettre de pouvoir m'acheter du matériel un peu plus perfectionné, mais également des jeux, des jeux de 10 euros, 5 euros, 10 euros. Et comme ça, à la limite, quand j'ai tout ces d'argent, je peux aller vous faire des let's play après. Je rappelle que ce que je fais là, c'est surtout de la passion. Quand je fais, par exemple, le WWE Slam, c'est surtout pour me faire des passions, mais également vous permettre de pouvoir vraiment développer mon système. Je vais pas vous mentir non plus que, bien évidemment, si j'ai un revenu de 2000 euros par mois, grâce à ça, je serai le plus heureux du monde. Pour une raison simple, c'est que je n'aurai plus à être au frais de l'État, je serai carrément libre et je ferai qu'au haut de ma passion. Mais en contrepartie, le problème, c'est qu'il faut bien... Il y a toujours un gain qui est très important, mais après, ce n'est pas mon objectif de récupérer de l'argent. Et puis, je l'ai déjà dit dans Land of War, et je le répète une nouvelle fois, celui qui pense, ne serait-ce qu'une seconde, que l'argent... Que c'est grâce à ça que vous allez récupérer de l'argent, mais changer de métier, arrêter tout de suite. C'est la passion qui vous anime. Quand réellement, Clure de Vandale font des speedruns, ils font ça parce que ça les amuse de faire des speedruns. Quand le jour du grenier parle, c'est parce qu'il aime justement son métier, il aime passer du temps à faire le jour du grenier, à faire des petites blagues, ça prend du boulot en plus. Quand, par exemple, vous avez, je ne sais pas si c'est des tonnes, chaque six qui fait ses différés, par exemple sur les chats, sur le civile à Storlofort, c'est parce qu'elles kifent faire ça. Si vous voulez faire ça juste pour vous amuser, juste parce que... Enfin, pour vous amuser, mais juste parce que l'amusement n'est plus présent, c'est ça que je voulais dire. Quand, si vous faites ça juste parce que dans votre tête, vous voulez récupérer des revenus, mais changer de métier. Ça fait deux ans que j'ai à Westing Foodbury. Et honnêtement, je n'ai jamais pu réussir à me faire un salaire digne de ce mot. N'essayez pas de croire que parce que vous avez une chaîne YouTube, vous allez devenir célèbre. Vous allez surtout être respecté, certainement, parce que vous faites du bon travail. Est-ce que vous savez comment aller au Hongrois... Non, je ne sais pas si vous voulez. Au Hongrois... Hongrois Hotel. Monsieur cherche un peu de distraction. Voilà, donc on va monter par là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je sais que ça fait un peu bizarre de dire ce genre de choses, mais j'ai encore eu un message sur ma chaîne YouTube, enfin sur ma newsletter qui disait, « Ouais, combien tu gagnes, etc. » Est-ce que... Je gagne quasiment rien. Et rien ne dit que demain, je répète ce que j'ai dit dans le premier bilan, rien ne dit que demain j'arrêterai ça. C'est pas parce que je serais plus intéressé, c'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai une vie. J'ai des personnes qui... J'ai des personnes... J'ai une vie personnelle. J'ai une vie professionnelle qu'il faut que je... Parce que je suis au chômage, je suis au chômage désormais, mais j'ai une professionnelle qui sera trépidante. Et forcément, je suis en train de me perdre maintenant. J'attends que je suis en train de vous parler, je suis en train de me perdre. Et forcément, c'est pour ça que je tenais à dire tout ça. On va essayer de vous retrouver, ne vous inquiétez pas, je suis un peu perdu. Ça arrive, ça arrive à tout le monde. Vous savez forcément que moi, le GPS, c'est pas trop mon truc. Allez, c'est ici. Voilà, j'ai réussi à trouver l'endroit. Après avoir fait un petit détour, dont on ne sait où. Voilà. Tout ce que j'avais à dire, ne pensez jamais que parce que vous avez une chaîne YouTube, Dailymotion, une chaîne de streaming, que vous faites du Twitch, n'importe quoi, vous êtes célèbres. Les personnes qui font ça, là-bas, sont des passionnés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que peut-être qu'ils deviennent célèbres. C'est parce qu'à la base, ils aiment ce qu'ils font. Et sans arrêt, ils nous remis en question. Il y a une belle communauté, etc. Un poison préféré ? Allez, à propos du boulot. Au fait, pour ce boulot-là... Vous avez trouvé Jaya ? Vous devez récupérer l'argent qu'elle nous doit. Alors, part, accepté. Qu'est-ce que vous voulez pour laisser Jaya tranquille ? Je ne comprends pas. Vous n'avez pas l'argent ? J'ai compris votre petit manège. Vous lui donnez l'augmentation qu'elle demande, puis vous la saignez jusqu'à la fin de sa vie en exigeant une part chaque mois. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous voulez pour la laisser tranquille. Un cyborg avec un cœur d'or. Je vais vous dire, Guaïlo, payez-moi cash un an de traite et elle est libre. Un an ? Je n'ai pas assez. Vous êtes un salopard. Pas question. Des vilains mots comme ça, ça pourrait me vexer. Allez, je suis allé ailleurs. Ouais, mais moi, le problème, c'est que je n'ai pas assez. Je suis 3800. Ouais, en clair, ça veut dire soit je m'occupe de ça, soit je paye, quoi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce n'était pas mon objectif principal. Je ferai si jamais j'ai assez d'argent. Pour le moment, je n'ai pas assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Alice Garden. Vous avez pu voir un peu une nouvelle quête. Vous avez pu voir un peu comment ça se passe. On va aller au Alice Garden. On va faire la quête principale. Si j'ai assez, vous savez quoi ? On va faire justement un petit fil rouge. Si j'ai assez, je payerai le barman. Si je n'ai pas assez, je demanderai à notre chère personne qui s'appelle... Je n'ai pas la meilleure des prénoms. Désolé. Jaya de pouvoir essayer de payer pour elle parce que je ne pourrais pas faire autrement. Mieux que ça. Cet enfoiré connaît une entrée dans la ruelle de derrière. Allez, on y va. Et Alice Garden, justement, je vous lâcherai ici. Et je vous dirai simplement qu'on retrouvera pour un nouvel épisode de Deus Exit Roman Revolution. Ah, ça a quand même un s'affaire beaucoup au niveau des épisodes. D'ailleurs, je vous tenais à remercier toutes les personnes qui ont suivi le Summer Slam, qui ont suivi United Champions, qui ont suivi également les Football Managers. Je t'ai déjà dit. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de matchs que je suis en train de faire. C'est un concept que j'ai décidé d'inventer, que j'ai mis en place. N'hésitez pas à me dire si vous voulez faire autrement, si vous avez des clubs qui vous intéressent. On peut en faire plusieurs, il n'y a pas de problème. même si ma bécane, bien sûr, risquerait d'exploser. Mais évidemment, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Désolé, je suis fatigué. Alors, on a tous une journée difficile, comme on dit. Voilà. Bon allez, maintenant, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. On va se retrouver pour un nouvel épisode de Day of Six Man. Allez, à la prochaine.